bonjour tout le monde une petite vidéo rapide pour faire la correction de votre fiche sur la potion magique de george bouillon la fiche qui concernait le chapitre numéro 1 alors normalement vous avez tous la fiche vous avez dû la remplir si c'est pas le cas et ben vous mettez la vidéo sur pause vous relisez si c'est nécessaire le chapitre numéro 1 où vous l'écoutez puisque je vous ai transmis le fichier audio et puis ensuite vous répondez aux questions nous on va répondre rapidement à toutes les questions de cette fiche pour vérifier si vous avez trouvé les bonnes réponses alors quel était le titre du premier chapitre grand mât comment s'appellent les deux personnages de l'histoire les deux personnages de l'histoire sont george et grand mât qui est grand mât on nous proposait la mère de george l'arrière-grand-mère de george ou la grand mère de george évidemment c'est la grand-mère de george pourquoi le petit garçon se retrouve-t-il seul avec sa grand-mère alors là la phrase elle peut être tournée différemment mais moi ce que j'ai écrit c'est car son père travaille à la ferme qui est loin je n'ai pas marqué que sa mère part en course et qu'il n'a ni frère ni soeur ce qu'il fallait dire c'est que il est tout seul parce que papa est au travail maman est en course et il n'a pas de frère ni de soeur qu'est ce que george ne doit pas oublier de donner à sa grand-mère sa potion à quelle heure george doit-il donner sa potion à grand mât à 11 heures qu'est ce que grand mât prétend manger volontiers alors on nous proposait des rats des souris et des araignées des potions et du thé ou des insectes des chenilles et des limaces la bonne réponse était évidemment des insectes des chenilles et des limaces ensuite deux affirmations alors la première grand mât veut deux cuillères de sucre avec son thé c'est vrai grand mât est d'accord pour que george remue son thé c'est faux et enfin le dernier travail vous aviez une phrase et on vous demandait de séparer les mots et de la recopier alors cette phrase on avait george pardon ça n'écrit pas bien voilà george fit dans une ferme avec ses parents voilà c'est fini pour la correction de cette fiche allez à très bientôt les enfants ciao